Et salut tout le monde, on repart pour le monde du manoir, et on va se transformer. Et oui, on se transforme ainsi trop vieux. Elle est fière de lui là. Et franchement j'aime bien cette transformation. Même si comme d'habitude, à part bouger et sauter, on ne peut pas faire des masses de trucs. Et on va pouvoir se balader dans des endroits qui étaient inaccessibles en banjo. Euh... Attends dès que je me souvienne... Normalement il y a un espèce de passage caché pour monter sur le toit du manoir. On voit absolument que je retrouve cet endroit. Ah bah c'est ici ! Ouf... Avec une pente là... On ne peut pas tourner la vue là, c'est embêtant ça ! Par contre il ne faut pas marcher sur la haie en ronces là. Sinon on perd de la vie. Donc on peut marcher sur tous les murs du labyrinthe. Mais ce qui nous intéresse, c'est le manoir. Alors euh... Bah... On va récupérer l'alvéole maintenant. C'était comme ça qu'on l'a récupéré. Et je vais chercher l'autre fenêtre. Ah bah... Ce qui s'était pas grave. Par contre... Je vais vous montrer un petit peu. Oui, c'est quoi ? 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 Et on obtient une pièce de puzzle, pour quoi ça valait le coup. Donc on va pas s'attarder là-dedans. C'est elle qui nous traite de gros dégoûtant. Après tout ce qu'on a appris sur elle grâce à sa soeur, c'est plutôt elle la dégoûtante. Donc là on a fait tout ce qu'il fallait faire dans les fenêtres, et on va passer dans ce petit trou là, dans la gouttière. Et on récupère encore une pièce comme ça. Donc à noter, si vous voulez rentrer directement là-dedans, vous ne pourrez pas attraper la pièce, il faut obligatoirement tomber dans le trou d'en haut pour la récupérer. Alors, il me manque un Jinju. Et il doit me manquer une pièce encore. Alors oui, on va retourner dans le puits. C'est qu'il y a un petit orifice caché. Et c'est comme ça qu'on va récupérer les notes d'ailleurs. C'est quand même plus simple qu'avec dans du bout. C'est quand même plus simple qu'avec. C'est quand même plus simple qu'avec. C'est quand même plus simple qu'avec ou non plus. Oui, on voit rien. On va récupérer la pièce. Voilà. D'accord. Et bien, on va récupérer les notes. Et donc il me manque le contingent du jour pour finir le niveau. Et je ne sais pas où il est, évidemment. D'ailleurs je n'ai pas toutes les notes. Il y a un crâne. Réfléchissons. Je crois qu'il n'y a rien à faire ces trouilles ici. Il y a peut-être un individu qui est caché derrière une tombe. A tous les coups c'est un truc comme ça. En tout cas j'espère que c'est un truc comme ça. Ou pas. Oh putain. C'est pas agréable, il me manque un seul là. Non. Je suis sûr qu'il n'est pas dans le clocher. Non il n'y a rien, ça sert à rien d'aller là-dedans. Je n'ai rien à récupérer dans le... Ah ! Euh... Non c'est débile. Il me semble qu'il y en avait un dans l'herbe mais... Ça aurait été débile de le mettre là quand on ne le voit pas. Où est-ce qu'il se cache le petit petit ? Normalement on voit l'entendre si on passe à côté de lui. Si je peux y aller... Ah ! Ouais, enfin dans le labyrinthier, il y en a déjà. Je vais y aller avant. Faut-il thoughts ? Est-ce qu'il y a des notes ? Je vais pas aller. Je vais essayer de trouver un endroit-là qui peut y aller. Tu m'en bats trop. Où c'est ? Je crois que je vais couper la vidéo. Et on va se retrouver quand vous retrouvez le Jinju. Parce que sinon... Je vais perdre un temps fou et vous allez vous emmerder. Bon allez. On se retrouve devant le Jinju jaune. Allez tout de suite. Alors on se retrouve. Et là je suis presque quasiment au sommet du manoir. Et j'ai oublié de casser cette fenêtre aussi. Je ne m'en rappelais plus du tout. J'étais monté sur la couture de l'autre côté. Je ne l'avais pas vu. Alors comme j'ai eu des plumes d'or, je peux les tuer lui. Et voilà où se cache le dernier Jinju. C'est ouf. On va le voir ce coffre. On va le servir en beauté. Même pas. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Ouais mais je suis bête. Je ne vois pas les choses qui sont cachées. Je suis coincé. Je ne sais pas. Bon on a les 10 pièces. Et il ne me manque que 9 notes de musique. Ce coffre m'embête là. Je vais voir de l'autre côté. Il y a peut-être une autre fenêtre du même style. Et oui. Non. Oh la la. C'est pas vrai ça. Je ne suis pas en temps fou parce que je tombe. Désolé. Encore une coupure là. Les lags n'aident pas vraiment. Bon on va essayer de monter. Comme ça. Voilà. Inespérons qu'il y ait la dernière note. Oh oui. Qu'est-ce que je voulais faire ? Et voilà la dernière. Ok ben voilà encore. On monte en pied à 100%. On va sortir. Ah mince j'ai oublié un truc. Parce qu'en fait il faut revenir en citrouille. Pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc euh... Je vais faire une petite coupure. On se retrouve juste devant citrouille. A tout de suite. Et c'est parti. Alors comme d'hommes je ne me rappelle plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ! Le lag commence à me saouler. Ah oui. On mordique un peu en surchauffe là. Alors... Oh ! Bah je ne me rappelais plus du tout de ça. Qu'est-ce qu'il fout la Mambo ? Ah oui. Je crois qu'il essaie à nous retransformer. Pour détruire le... Pour détruire cette planche. Dégage. Dégage toi. Voilà. Ah oui oui oui. Très très important ça. On va l'activer. On va regarder ce que ça fait. On va regarder ce que ça fait. Voilà. Donc on a monté l'eau. Dans la tanière. Putain. Il a pas dû avoir du bruit dans la rue là. C'est chiant. Donc en fait c'était indispensable de passer par ici. Oh putain. Mambo. Il va nous bouffer. Voilà c'était indispensable sinon vous ne pouvez pas accéder au prochain Mambo. Parce qu'il faut vraiment y penser. Et là on va rester en citrouille. Parce que si vous vous souvenez. Il y avait un petit passage. Juste dans la salle d'après là. On va devoir traverser un chemin étroit. Au dessus de la fameuse pizza. Donc j'arrête de l'appeler comme ça ce truc. Voilà. Donc il faut y aller vraiment. Doucement. Quoi que je me demande ce que ça fait de... D'avoir une pizza à la citrouille. Ça doit pas être très bon quand même. On rebrinde une dalle à bord au bout. Il me semble qu'il n'y a pas qu'elle. Puisque vous voyez. Qu'il y a un petit trou là. Donc on va d'abord y aller. Et voilà Chito. 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 Qui va nous fournir un deuxième code. Voilà. Donc ça ce sera sûrement le... Oui. C'est pas sûrement, c'est sûr. Le code pour les plumes rouges. Donc je pourrais emporter 100. J'aurais préféré qu'il me donne le code pour les plumes d'or là. Parce que j'en manque un peu. Mais c'est pas grave. Donc on va parler à Brantilda. Brantilda a décoré sa chambre avec des chaussettes sales. Si elle a envie. Elle fait pousser un ongle de pied dans un pot près de son lit. Et puis... Ces culottes sont toutes jaunes et puantes. C'est à vomir. On ne s'en serait pas douter ça non plus. Alors il me semble que d'une partie à l'autre, les conseils de Brantilda changent en fonction de... de l'endroit où elle est. Autrement dit, si je recommence une partie et que je parle à cette... Enfin à Brantilda, à cet endroit là, elle me dira autre chose. Et vous découvrirez pourquoi à la fin, tous ces indices... Enfin pourquoi il faut s'en rappeler. Donc on va poursuivre. On va redevenir bonjour. On va redevenir bonjour. Et on va activer le prochain monde. Que je déteste par dessus tout. Non seulement il est super dur. Je ne sais pas. Mais en plus c'est un niveau... Pas vraiment aquatique... Même titre que Clanker, mais il y a quand même beaucoup d'eau. Et ça va être bien chiant. Euh... Là je vais activer une pièce, comme vous l'avez vu. Dans son oeil. Euh... Il faut monter sur son nez. Euh... Il faut monter sur son nez. Alors je crois qu'il faut activer la plaque de vol là. Donc je vais faire juste une tentative là. Si je reste pas, je couperai. Ah oui, il y a le bonhomme de neige là. Je l'avais tué la dernière fois. Mais ça sert à strictement rien du tout. Il donne juste une alvéole. Donc ça valait bien la peine que je m'embête. A la même chose... Ah non... Ah non... J'ai vraiment des commentaires de Grandjean dont on se serait bien passé. Allez. Voilà. On va se poser sur son nez. Même sur son oeil. Il me semble qu'il faut les péter, ses yeux. Elle est morte. Je vais vous montrer vite fait. Le total, voilà, 78. Une pièce de puzzle sur 100. Il nous reste plus que 2 mondes. Il nous reste 200 notes à récupérer. On s'approche de la fin. Et forcément, la fin, ça va être super super dur. Ah oui, donc là, comme l'eau a monté, on se retrouve directement sous l'eau. Et vous remarquez qu'il faudra encore la monter de niveau, puisqu'on ne peut pas accéder aux plateformes qui sont au-dessus. Allez. Nage, Kazooie, nage. Oh, elle a l'entrée du prochain monde. Encore ces bestioles. Tout d'ici. Donc on active un chaudeau. C'est moche de s'appelera l'aise du haut. Et ce qui va nous aider bien d'être presque pratique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Une caisse ? Ah, elle est... Le logo de Raar... Ah ben le voilà. Le deuxième interrupteur. Qui nous permet justement d'accéder à là où je voulais aller. C'est ici qu'on va trouver le tableau. Derrière cette grille. Et on ouvre... le huitième monde. La baie du Rusty Buket. Allez, ben... je m'arrête ici. Et la prochaine fois on se retrouvera... mais au même endroit. Et on entamera le huitième niveau. Alors ici ce sera après. On ne va pas y aller tout de suite. Allez, salut et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501